Excel, les tables de données. Les tables de données vont constituer une extension un petit peu à la valeur cible, c'est-à-dire qu'au lieu d'optimiser un résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler différentes valeurs possibles et produire les résultats correspondants. Donc, je vais vous montrer ça à travers un exemple plus parlant. Maintenant, je souhaite faire un prêt de 300 000 euros et pour effectuer ce prêt de 300 000 euros, une banque me propose de rembourser ces 300 000 euros sur 15 ans à un taux d'intérêt de 6%. Je vais donc essayer de voir quel est le montant à rembourser chaque mois. Donc là, nous avons vu dans une autre vidéo sur les fonctions financières qu'il y avait une fonction qui s'appelle VPM, donc égale VPM et qui va faire ce calcul de remboursement mensuel. Je vais aller assez vite puisque j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo qui est relative, tapez VPM dans le petit moteur de recherche de YouTube et vous trouverez des tonnes de vidéos, dont la mienne. Alors, VPM, elle va demander d'abord le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, on va faire B2, puisque ça c'est le taux d'intérêt, sauf que moi, mon remboursement, il n'est pas annuel, il est mensuel. Donc, du coup, le taux d'intérêt qui lui est annuel, je vais le ramener à un taux d'intérêt mensuel. Il faudra donc le diviser par 12, point virgule. Ensuite, il faut le nombre de périodes de remboursement. Le NPM, c'est le nombre de périodes de remboursement. Donc, je vais rembourser en 15 ans, mais je rembourse chaque mois. Donc, en fait, le nombre de remboursement, ça sera B3, donc 15, que multiplie 12, point virgule, et je vais indiquer la somme que je vais décaisser, c'est-à-dire les 300 000 euros. Je ferme la parenthèse, je valide, et dans ce cas-là, si j'en reprends 300 000 euros pendant 15 ans à 6%, je devrais rembourser 2531,57 euros chaque mois. Maintenant, j'ai peut-être envie de rembourser en 14 ans, ou en 13 ans, ou en 16 ans, ou en 17 ans. Donc, c'est là que deviennent performants les tables. La table données va me permettre de simuler les différents remboursements mensuels en faisant varier une donnée. Donc là, en fait, j'ai mis dans cette colonne-là les années de remboursement. Combien je devrais payer si je remboursais en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, en 8 ans, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste au-dessus de cette colonne-là, en tout cas, la colonne qui est juste à côté, puisque c'est là que je vais produire les résultats, on va reporter les données. Donc, je vais faire égal et je vais cliquer là-dessus. Je valide. Donc, il est important d'avoir dans la colonne qui suit les différentes valeurs possibles, la formule de calcul. Et là, en fait, je vais utiliser la fonction de table. Donc, je vais sélectionner toutes les simulations à faire, le report de données qui contient la formule de calcul, et j'ai plus qu'à faire Données et aller dans Analyse des scénarios, et au lieu de prendre valeur cible, on va aller dans Table de données. Là, je vais indiquer que les cellules, la cellule d'entrée est en colonne. Vous voyez que les différentes valeurs, c'est la colonne qui précède. Donc, la cellule d'entrée en colonne, c'est B3. Donc, en fait, il va prendre chaque valeur de la colonne A et le remplacer successivement dans la cellule B3. Il va voir quel serait le résultat si la valeur était 5, quel serait le résultat si en B3, il y avait 6, etc. Je fais OK et il me produit l'ensemble des différents remboursements possibles. On vérifie, en 15 ans, on a bien 2531. Si j'arrive ici, 15 ans, 2531, 57. On tombe bien sur la même valeur. Il me reste juste à mettre ça au format monétaire pour avoir quelque chose de présentable et de compréhensible. Voilà donc une façon qui nous permet de simuler différentes durées de remboursement. J'aurais pu faire la même chose avec les taux d'intérêt. J'espère que cette fonction sur les tables données vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne parce que je vais bientôt produire une nouvelle vidéo sur les tables avec deux entrées qui ne nous permettra pas de faire varier une variable, mais deux variables. À très bientôt.